Bien écouter en classe représente 50% du travail de mémorisation, c'est vrai. Plus vous êtes concentré sur les informations que vous recevez, mieux vous les comprenez et plus vous avez des chances de les retenir. L'écoute est souvent invoquée par les enseignants quand ils parlent des élèves la plupart du temps sous forme négative. On l'a tous connu cette phrase dite devant nos parents, ils n'écoutent pas en classe. Elle apparaît à la fois comme condition préalable à toute possibilité de travail sur l'oral et comme visée éthique à l'horizon de ce travail. Mais la réalité est que pour les enfants, rester assis et concentré en classe durant toute une journée n'est pas aussi simple. Certains vont bavarder, se lever régulièrement, papillonner ou regarder par la fenêtre. Le moindre mouvement étant pour eux source de distraction. Ces réactions peuvent permettre à l'enfant de fuir le stress quand une tâche devient trop difficile par exemple. Mais ce manque de concentration à l'école inquiète souvent les parents qui vont redouter un déficit de l'attention, une hyperactivité et bien sûr l'échec scolaire. Normal puisque d'après les experts psychologues, bien écouter en classe représente 50% du travail de mémorisation. Alors comment apprendre l'enfant à se concentrer ? Réponse, lire, faire un jeu de société ou un puzzle. Ces activités sont un bon moyen de montrer à son enfant comment le jeu peut permettre de trouver un équilibre entre l'action et la tranquillité. La pratique d'un sport est également conseillée. Cela lui apprend à respecter les règles. Lors de ces activités, il faut toutefois que les parents se concentrent eux aussi. Cela sous-tend donc qu'ils ne doivent pas jeter un oeil à la télévision, ne pas regarder régulièrement leur smartphone par exemple. Les parents doivent tout simplement montrer l'exemple. Et au moment des devoirs, comment faire ? Là aussi, les spécialistes sont clairs. Les parents doivent tout d'abord penser à bien aérer la chambre et à libérer le bureau ou la table de tout ce qui pourrait déconcentrer l'enfant. Pour que celui-ci boive suffisamment, il ne faut pas hésiter à lui mettre un verre d'eau à disposition. Les sodas, jus de fruits et autres sucreries contiennent en effet trop de sucre raffiné qui ont un impact sur la concentration. Enfin, il est essentiel que les parents motivent leur enfant en louant ses progrès. En effet, le gronder ou le punir ne l'incitera pas à se concentrer.